Le royaume d'Oniria a besoin de vous. Les contes décrivent Oniria comme un paradis idyllique empli de merveilles façonnées par des dragons qui l'habitent. Si cette image a peut-être été fidèle un jour, c'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui, un pouvoir dangereux est sur le point de se réveiller et le sort du royaume ne tient plus qu'à un fil. Vous devez sauver Oniria, accéder à ce monde oublié grâce au seul portail jamais créé, le Livre des Merveilles. Au fil, tu m'expliques ? Wonder Book, le Livre des Merveilles. On a un petit Livre des Merveilles ici et le monde a besoin de nous. Ça tombe bien, on est vraiment en forme, on est motivés. Alors, on a déjà pris des petits personnages. Moi, j'ai pris Cid. Et moi, je suis Tina. Voilà, Cid, j'ai ma petite figurine ici. Il y a deux autres personnages qui sont ici. Toi, tu es Tina. Cid et Tina. Tu crois qu'il y a un rapport, c'est vichueux, c'est Tina ? Ça va chanter. Tu crois que c'est bon, on ne sait pas. Bon, Wonder Book, le Livre des Merveilles. Livre des Merveilles, livre, histoire, merveille, il y a tout le monde qui est ici. Et donc, c'est un jeu qui va se jouer en différents chapitres, les cartes qui sont ici. On ne va pas vous faire plein de lectures parce que Simon vous a déjà fait une lecture. Moi, j'étais, je te jure, j'étais le petit quebiche comme ça, c'était terrible. Le petit quebiche. Ah, je laisse tomber toutes mes cartes, ça ne sert à rien. En plus, il ne faut pas les mélanger. Mais on va simplement lire ce qui est noté derrière ces petites cartes. Alors, il y a d'abord le choix des personnages. Les personnages, on va retourner la petite carte ici et ça va nous expliquer des petits pouvoirs. On ne va rien vous spoiler du tout. Forcément, comme c'est un jeu narratif, on va vous expliquer des grandes lignes. Mais en tout cas, on a des petits pouvoirs ici. Et puis, il y a des petites choses qui vont nous être racontées dans les chapitres ici. Et notamment, forcément, la petite mise en place. Alors, pour que ce soit un petit peu plus loin dans le pitch que ce que tu as pu lire ici, nous allons nous rendre dans une tour où se trouve un Livre des Merveilles. Et on va essayer de s'en emparer. Alors, on va tous commencer quelque part ici sur le plateau. Voilà, là, c'est bien. On a quadrillé l'espace. Oui, on est bien. On ne va peut-être pas pouvoir s'entraider, mais on a quadrillé l'espace. Et à un moment donné, vous vous en doutez, alors il va y avoir des petites choses avec lesquelles on va pouvoir interagir, des objets de l'environnement. Mais de temps en temps, forcément, un petit jeu de baston aussi, un petit jeu de combat, on a des armes. Il y a les méchants Wirn qui vont arriver, qui vont sortir de cet endroit-ci et qui vont venir nous attaquer. Pourquoi moi ? Eh bien, parce que, voilà, c'est temps. Et puis, je m'appelle Sith, quoi. T'attaques quelqu'un, ça m'appelle Sith, de toute façon. Puis, on va devoir s'organiser pour savoir ce qu'on va faire. Alors, il va y avoir le tour des joueurs et puis il va y avoir le tour des ennemis. Le tour des joueurs, typiquement, on va avoir trois actions qu'on va pouvoir faire, trois fois les mêmes, trois des différentes. Et c'est, comme très souvent dans ce genre de jeu, se déplacer, échanger des objets, interagir avec l'environnement, appliquer à nos pouvoirs spéciaux, attaquer un ennemi, ce genre de choses. Donc, là, forcément, attaquer, c'est très simple. On jette des dés, on fait des réussites, ça va leur donner des points de dégâts qui sont ici des petits points de dégâts. Ça va peut-être les étourdir aussi. Enfin, il y a plein de choses. Je ne rentre pas trop dans les détails de ça, mais c'est assez simple. Mais il va falloir quand même se coordonner. Mais, ça, c'est le même, maintenant. C'est qu'une fois qu'on aura fait en sorte que ces petits vilains bonshommes aient disparu, eh bien, à un moment donné, on va plonger ici dans le vortex. Et qu'est-ce qui va se passer ? Hop là ! Et ça, c'est le plateau de jeu. Ce n'est pas du décor. Ce n'est pas du décor, ce n'est pas simplement, c'est très joli comme ça. Non. Il y a des cases un petit peu partout ici dans le jeu. Là, on ne va vraiment rien vous spoiler du tout, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses. Il y a des éléments qui vont apparaître. Vraiment. Ça, c'est de totale surprise par rapport à ça. Mais donc, on va se retrouver sur une des cases ici. Puis, on va monter, on va être plus haut, on va être à l'arrière. Enfin, voilà. Il y a des chances qui vont apparaître. C'est super chouette. C'est vraiment très, très chouette. Il y a vraiment un effet waouh. Et, outre le côté waouh, ben oui, on va vraiment interagir avec cet environnement-là. Voilà, il y a d'autres choses qui vont apparaître. On ne va rien dire du tout. C'est super chouette. Ça marche. Même des abus de... Vous voyez dans quel état on est ? Imaginez avec des enfants, il y aura vraiment cet effet waouh. Aussi, de manière complètement technique et pragmatique, parce qu'un pop-up, il peut arriver que dans certains livres, au bout d'un moment, ben, ce ne soit plus très... Ben là, il y a eu plein de manipulations ici. C'est du bon carton, c'est bien solide. Donc, ne pas avoir peur de ça. Qu'est-ce que je peux encore expliquer, sans trop spoiler, parce que j'ai envie de raconter, évidemment. Ben, il y a des petites cartes ici. Ce sont les petites cartes ennemies qui nous disent comment les ennemis vont interagir. Ce qui est très, très chouette. Voilà, on tire une carte, et les ennemis vont apparaître à un certain endroit, vont faire certaines actions. Évidemment, on va s'entraider entre nous, se soigner, etc., et attaquer ensemble des méchants. Et alors, comme Phil le disait, là, on a déjà tout bluffé parce qu'on découvre un magnifique arbre comme ça, mais il y a plein d'autres choses, des petites choses ici, à gauche, à droite, sur l'arbre aussi, mais d'autres plateaux qui vont apparaître aussi. Oui, 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 bitch. Je ne dirais pas. Voilà, voilà. Donc, aussi, pour amener les enfants, c'est un petit côté narnien. On passe d'un monde à un autre monde, ou Alice au Pays des Merveilles, on est tombé dans le trou, on suit le lapin. Enfin, voilà, il y a moyen de se raconter l'histoire un petit peu comme on veut, mais il y a une histoire propre aussi à ça. Peut-être que pour attirer les enfants, pour y jouer, il faudra très rapidement ouvrir le plateau ici pour qu'ils aient vraiment envie, mais les figurines sont toutes chouettes. Le système de jeu est assez simple, sans être simpliste. On ne va pas gagner à tous les coups facilement comme ça. Il va vraiment falloir se coordonner. Il y a un système ici de sablier qui, au bout d'un moment, vont être utilisés, et c'est une des conditions de défaite. Il faisait à un moment donné avoir trop de sablier retourné ici. À l'arrière des règles de jeu ici, on va pouvoir noter des mots-clés qu'on a récupérés dans les scénarios, parce que ça aura un impact sur les scénarios futurs. Le nombre de pions qui ont été retournés pour faire un score. Enfin, voilà. Énormément de choses. Un jeu qui nous plaît énormément. Vous avez vu, il y a une coffre là. Ici, voilà. Donc là, on ne l'ouvre pas parce qu'on ne peut pas vous expliquer parce qu'il n'y a que nous qui sommes. Non, non, c'est vraiment dans la boîte. Donc, il y a des petites choses qui vont apparaître au fur et à mesure. Wonderbook, super chouette, tout public, vite expliqué, effet waouh. Voilà, foncé. C'est ça, de 1 à 4 joueurs ? Oui, tout à fait. Alors oui, de nouveau, tu veux le grand départ, est-ce qu'on peut jouer tout seul ? Mais bon, en tout cas, il y a cette variante là. Et vraiment, avec les enfants, entre adultes, sans problème, à recommander chourement, comme nous le faisons à chaque fois, Wonderbook. Moi, je suis une pom-pom girl et je fais du bénévolat. Moi, j'ai une chaîne YouTube. C'est vrai ? À propos, chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-nous un petit commentaire. On sera ravis. On continue à être là, de manière régulière, à vous présenter des jeux, des tops, des gammes, des plein de choses différents. Et on espère vous revoir tout bientôt. Bon, on va partir. Donc moi, je l'ai la lave. Il était près de toi là. Et tu étais encerqué. Thomas ? Oui. Je suis près du 15. Moi, je vais fouiller dans les pièces.